Monsieur le Président de la Confédération, Monsieur le Conseil fédéral, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de frais qui sera consacrée à la votation du 19 mai sur la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS. Monsieur le Président de la Confédération s'exprimera, suivi de Monsieur le Conseil fédéral Bercé. Ensuite, nous prendrons vos questions comme de coutume. Monsieur le Président, vous avez la parole. Vizep dropout de la Confédération s'exprimera, vous le quittez. et un peu plus, et une délaissante altersvorsorge un autre. Dans mon focus est évidemment une délaissante qui est une délaissante entreprise, qui nous voulons avec cette délaissante. En deux niveaux, dans la Commencement-État-Fonds et dans la Commencement-État-Fonds, sont les mesures et reformes dringendu. Ce sera d'un autrement de personne. Le Conseil et le Parlement ont travaillé une solution pour les deux problèmes de problèmes. Il y a un système d'invite un système d'inviteur avec les règles pour tous les entreprises, ainsi que l'invite l'inviteur. Pour les Steuers, il y a deux Gründen des Handlungsbedarfs. Premièrement, c'est la descente d'Unternehmens-Steuers dans les importants concurrents de l'Unternehmens-Steuere. Les investissements de l'Unternehmens-Steuere sont massifs de l'Unternehmens-Steuere. Vous pouvez voir autour de nous. C'est-à-dire que toutes les investissements de l'Unternehmens-Steuere, les qui nous comprennent, ont apporté l'Unternehmens-Steuere-Reform et s'encliné. Die Schweiz muss hier in diesem Umfeld wettbewerbsfähig bleiben. Es geht um unser Steuersubstrat und auch um Arbeitsplätze. Das ist der Kern dieser Vorlage. Und zum Zweiten stehen die Sonderregelungen, unsere Statusgesellschaften, das sind vorwiegend international tätige Firmen, unter internationalem Druck, weil wir diese Standards nicht erfüllen. Und das gibt entsprechende Repressionen auf Firmen, die so besteuert werden, direkt aus dem jahreiligen Ausland. Mit der Steuereform werden diese steuerlichen Sonderregimes abgeschafft. Und dort, wo es sinnvoll ist und nötig ist, werden sie ergänzt, zum Beispiel durch die Patentbox, auch darüber haben wir schon geschrieben und gesprochen, oder zusätzliche Abzüge für Forschung und Entwicklung. Das ist diese Kompensation. Zudem planen die meisten Kantone jetzt unabhängig von der Bundesvorlage Senkung der Gewinnsteuersätze. Zum Teil ist das schon beschlossen, zum Teil ist das unterwegs. Und dafür stellt ihnen der Bund auch in dieser neuen Vorlage rund eine Milliarde aus den direkten Bundessteuern zur Verfügung, damit die Kantone ihre Gewinnsteuern entsprechend anpassen können. Die steuerlichen Massnahmen auf bundes- und kantonaler Ebene bewirken, dass künftig alle Unternehmen nach den gleichen Regeln besteuert werden. Das ist ein Muss und schafft entsprechende Rechtssicherheit für diese Firmen, die sich irgendwo zwischen verschiedenen Welten, zwischen verschiedenen Steuerwelten bewegen. Die früheren Statusgesellschaften, die werden tendenziell höhere Steuern bezahlen in Zukunft und hiesige KMUs werden weniger bezahlen. Das ist dieser Ausgleich, in dem alle gleich besteuert werden. Es ist also nicht so, dass die grossen Unternehmen weniger Steuern bezahlen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Statusgesellschaften werden mehr Steuern bezahlen als jetzt. Und wenn sie sinken, sinken sie für unsere KMUs. Die finanziellen Auswirkungen schätzen wir so, dass kurzfristig Mindereinnahmen von rund 2 Milliarden entstehen im Bereich der Steuern. Und hier ist darauf hinzuweisen, dass alle Studien und alle Berechnungen, die dynamisch sind, darauf hinweisen, dass das ausgeglichen wird. Und die schlechteste Variante bezüglich Steuersubstrat ist nichts zu tun, weil dann werden die Steuern sinken. Die entsprechenden Unterlagen finden Sie dazu auch auf unserer Homepage. Aus unserer Sicht ist diese Steuervorlage damit eine Investition für den Wirtschaftsstandort Schweiz, eine Investition für die Arbeitsplätze und eine Investition für das zukünftige Steuersubstrat, aus dem wir angewiesen sind. Man könnte sagen, die Forderung, den Wohlstand in der Schweiz zu sichern, wird mit dieser Steuervorlage mit Sicherheit erreicht. Das Schlimmste wäre, nichts zu machen. Da weisen auch die entsprechenden Studien darauf hin. Und die Dynamik in dieser Steuerentwicklung können wir auch aus frühen Reformen ablesen. Der Bundesrat und das Parlament haben die Kritik an der 2017 abgelehnten Steuervorlage, das war die USR 3, in mehrfacher Hinsicht Rechnung getragen. Die neue Vorlage ist transparenter, das wurde gefordert. Sämtliche Kantone haben die Umsetzung auf kantonaler Ebene entsprechend präsentiert, sind in Beratungen und haben diese bereits mit den Stakeholders, mit Gemeinden, Städten und so entsprechend abgesprochen. In dieser Vorlage sind die Städte und Gemeinden von Anfang an einbezogen worden und haben inzwischen alle entsprechenden Organe auch die Ja-Parole dazu gefasst. Das war ein Mangel an der letzten Vorlage. Zusammen mit der bemängelten fehlenden Transparenz stehen heute auch Kantone und Städte hinter dieser Vorlage. Die steuerlichen Massnahmen, auch das war eine Forderung der abgelehnten Vorlage, sind austarierter. Die Dividendenbesteuerung wurde erhöht, das gibt wieder etwas Widerstand, möglicherweise auf einer anderen Seite, wird aber so getragen. Und die Einschränkungen beim Kapitaleinlageprinzip nehmen auch die Forderungen dieser Abstimmung auf. Damit können wir sagen, die wesentlichen Mängel, die in der USR 3 beanstandet wurden, sind ausbalanciert, haben Mehrheiten gefunden und werden heute von den damaligen Kritikern ausnahmslos unterstützt. Und damit komme ich zum Übergang. Mit der Zusatzfinanzierung der AHV wurde eine steuerliche Entlastung geschaffen für Privatpersonen. Das ist diese Vorlage, die der Ständerat dann geschaffen hat. Er hat 2 Milliarden Unternehmenssteuer, 2 Milliarden für die AHV. Aus unserer Sicht ist das ein vertretbarer und auch guter Kompromiss, weil er damit versucht, zwei Mängel von abgelehnten Vorlagen aufzunehmen. Und wir brauchen sowohl für die AHV mehr Geld, wir brauchen diese Unternehmenssteuerreform. Und in dieser Koppelung finden wir eigentlich einen idealen Kompromiss. Das war nicht die Lösung des Bundesrates ursprünglich, um das noch einmal zu erwähnen, sondern der Ständerat hat diese Lösung dann aufgenommen, wurde auch etwas bemängelt und als Schönheitsfehler deklariert. Die ständerätliche Kommission hat dazu ein Gutachten machen lassen. Über die Vereinbarkeit dieser beiden Forderungen und das Bundesamt für Justiz ist zum Schluss gekommen, dass die Einheit der Materie damit nicht tangiert wird. Das ist also auch rechtlich so abgesichert. Die Vorlage sichert also einerseits den Unternehmensstandort, sichert Arbeitsplätze, schafft ein konkurrenzwettbewerbsfähiges Umfeld und stärkt andererseits die AHV in einem ersten Schritt. Und damit darf ich direkt weitergeben an meinen Kollegen, der den AHV teil Ihnen darlegen wird. Besten Dank. Vielen Dank. à créer des places de travail et, d'autre part, la prévoyance vieillesse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez aujourd'hui devant vous non seulement le président de la Confédération, mais également, je suis là aussi pour parler de ce projet, avec notamment tout le volet AVS qui est ici fortement concerné. Nous connaissons la situation de notre pays. Nous allons bien. Nous avons un pays qui, économiquement, s'en sort bien. Nous avons un environnement qui, de ce point de vue-là, est favorable. Et nous savons aussi ce que nous devons pour cette compétitivité et cette bonne situation. à des assurances sociales qui soient solides, bien financées, qui soient fiables et qui soient performantes et qui puissent, dans le fond, garantir à chacune, chacun des conditions de vie décentes qui sont la base de notre bien-être. Et jusqu'à aujourd'hui, la Suisse a toujours su, nous avons toujours su ensemble, trouver des solutions avec des équilibres entre les besoins économiques et sociaux. Cela dit, on le sait, pour maintenir cette situation, et alors que les conditions autour de nous sont en train de changer, eh bien, des réformes sont indispensables. Et nous savons également que ces réformes sont urgentes. Je ne crois pas, d'ailleurs, que ce point-là soit contesté. Avec le projet qui est sur la table aujourd'hui, il y a un système fiscal qui évolue. Il est équitable. Il est, on pourrait le dire, rééquilibré. Toutes les entreprises auront, avec ce projet, les mêmes règles d'imposition. Vous connaissez aussi le débat qui existe depuis longtemps sur les privilèges fiscaux accordés aux entreprises à statut spécial. Ce sont ces entreprises essentiellement actives à l'échelle internationale qui vont être supprimées. Et ces sociétés paieront globalement donc plus d'impôts. Mais parallèlement, de nombreux cantons prévoient une baisse d'impôts aussi pour toutes les entreprises. Cette réforme de la fiscalité, le volet fiscal, doit permettre à la Suisse de se conformer aux nouvelles exigences internationales, mais également, bien sûr, de préserver des places de travail et de rester compétitive. Vous connaissez le volume global qui est investi dans ce domaine-là. Il s'agit d'environ 2 milliards de francs par année. Le deuxième volet concerne le financement de l'AVS. Avec, dans ce projet, le fait qu'il serait prévu, dès 2020, de verser environ 2 milliards de francs supplémentaires à l'AVS par année, compensation sociale. On peut le dire ici, toute la population doit en profiter parce que tout le monde est concerné par l'AVS. On connaît le système de répartition. Ce sont des moyens qui sont absolument nécessaires pour l'AVS. Il y a besoin de montants importants à l'avenir. Nous devons pouvoir compter sur une AVS qui soit sûre. Et nous savons, et je crois que c'est également peu contesté, que depuis maintenant 70 ans, l'AVS est un instrument central de notre cohésion sociale et du contrat de confiance qui existe dans notre pays entre les générations. Donc l'avenir de l'AVS doit être assuré, mais sa situation financière se dégrade chaque année, notamment en raison de l'évolution démographique. Depuis 2014, ça fait quand même déjà maintenant 5 ans, bientôt, les recettes ne suffisent plus à couvrir les dépenses. Ce déficit cumulé se monte déjà aujourd'hui à 2,7 milliards de francs, mais il augmente rapidement. Et jusqu'à maintenant, les revenus de la fortune de l'AVS, pour la plupart du temps, à part 2015, ont pu être compensés... Les revenus de la fortune ont pu compenser les déficits, donc les comptes ont pu rester plus ou moins équilibrés, voire légèrement positifs. C'était le bon temps, si on peut le dire ainsi. Si on regarde l'année 2018, on voit que la situation est différente. Non seulement il y a le déficit entre les recettes et les dépenses qui continuent de s'accroître, mais il y a en plus, pour l'année 2018, les marchés financiers qui ont été négatifs, et on s'attend naturellement à des chiffres très négatifs, une fois qu'on aura les chiffres définitifs pour l'AVS pour 2018, ce qui renforce encore la nécessité d'agir. Ce déséquilibre se renforce évidemment avec la génération de baby-boom. On connaît la situation qui va encore se renforcer depuis 2020, avec un déséquilibre entre les recettes et les dépenses. Avec le projet qui est sur la table, qu'est-ce qui est prévu ? D'abord, il y a 2 milliards de francs supplémentaires qui pourraient arriver pour l'AVS. D'une part, 800 millions de francs financés par la Confédération. Il s'agit, et c'est un élément qui est connu, qui a été connu dans les projets précédents, du fait que la Confédération cède à l'AVS sa part au point TVA, le point de démographie. Il s'agit d'environ 530 millions de francs par année. Et puis, il y a également l'augmentation de la contribution de la Confédération à l'AVS. Vous savez qu'aujourd'hui, la Confédération finance 19,55 % de l'AVS, et ce taux doit monter à 20,2 %, donc une augmentation également de ce côté-là de 300 millions, et on arrive à un peu plus de 800 millions de francs au total. Et le reste, environ 1,2 milliard de francs, sera financé par une cotisation sur les salaires, financé donc par les employeurs, par les employés, également, bien sûr, par les indépendants. Et là, il faut replacer les choses dans leur contexte. C'est une augmentation de taux de cotisation, oui. La première depuis plus de 40 ans. Et puis, elle est très légère, puisqu'il s'agit au total de 0,3 %, séparé en deux pour les employés et les employeurs, donc 0,15 % pour les uns et pour les autres. Pour avoir un ordre de grandeur, ça correspond à 1,50 franc sur 1,000 francs ou alors à 15 centimes sur 100 francs. Qu'est-ce que cela signifie maintenant pour la discussion en général qui concerne la prévoyance vieillesse ? Eh bien, je crois qu'il ne faut pas s'y tromper. Avec ou sans ces 2 milliards de francs annuels, une réforme rapide de l'AVS est indispensable pour répondre à l'évolution démographique, pour assurer à terme le financement des rentes, parce que le maintien du niveau des rentes, vous le savez, constitue l'un des objectifs du projet AVS 21 du Conseil fédéral. Et cela signifie donc que si ce projet de réforme fiscale et financement de l'AVS était accepté, eh bien, une partie du financement nécessaire serait déjà apportée, mais il resterait encore la réforme de fonds et également le financement complémentaire qui est aussi nécessaire maintenant et cela signifie que l'idée pour le Conseil fédéral, c'est à l'issue du vote, en souhaitant évidemment une issue positive pour ce vote, sinon la situation serait très, très difficile, de pouvoir rapidement ensuite transmettre au Parlement un message de réforme de l'AVS qui puisse tenir compte de la décision populaire du 19 mai. Merci, M. le Conseil fédéral. Nous pouvons donc ouvrir la ronde des questions. M. Stouder, première question. J'ai une question de l'AVS. Vous êtes en particulier, vous êtes en particulier, votre Partie-Basit est critique pour cette députation. Une question à Bundespräsident Maurer, est-ce que vous vous trouverez la SVP-Basit pour cette AV-Krôte, qui ne veut pas? Et la question à Bundesrat Perse, est-ce que vous trouverez la linken des Nations-Gesgner pour cette entreprise-Steuer-Krôte? Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président. Was raten Sie jenen Stimmbürgern, die die eine Vorlage befürworten und die andere ablehnen? Wie sollen sie abstimmen? Wie können sie ihrem Willen Ausdruck geben? Mit einem Ja. Sorry, es gibt Stimmbürgern, die eine Vorlage ablehnen wollen. Das können sie in diesem Fall nicht, weil der Ständerat, das Parlament, am Schluss auch der Bundesrat diesen Kompromiss geschmiedet hat. Es ist eine typische Kompromissvorlage, die versucht, das unter einen Hut zu bringen. Und der Kompromiss ist nicht so schlecht, das muss man doch auch immer sagen. Und den Leuten müsste man sagen, alles, was nachher kommt, wenn man das ablehnt, wird schlimmer oder sicher nicht besser. Weil aus Sicht der Unternehmenssteuer, wer die jetzt will, aber trotzdem ablehnt, der wird die nächste Vorlage haben, die schlimmer ist. Und die AHV müssen wir ohnehin finanzieren. Also, es ist eine etwas Schönheitskonkurrenz, hier Nein zu sagen. Und in der Güterabwägung ist diese Vorlage, auch wenn es ein Kompromiss ist, besser als Nein zu sagen und sich nachher mit zwei Vorlagen auseinanderzusetzen, die jede in sich sicher nicht besser ist, ich würde sogar sagen, schlechter ist. Könnte man das bösartigerweise auch als Nötigung bezeichnen? Nein, wenn Sie die schweizerische Kompromisskultur als Nötigung bezeichnen, dann müsste ich sagen, dann haben Sie unser System nicht verstanden. Wir sind immer wieder darauf angewiesen, Kompromisse zu schmieden. Und Kompromisse heisst, man schluckt auch etwas, das man vielleicht nicht in erster Linie sieht. Aber insgesamt ist diese Vorlage wirklich ein Kompromiss zwischen zwei wichtigen Staatsaufgaben, die gelöst werden müssen. Und die, auch wenn man sie einzeln löst, kaum besser lösen könnte. Also man müsste hier tatsächlich an die Kompromissfähigkeit der Schweizer Bevölkerung appellieren. Und unsere Kultur, unsere politische Kultur wird seit Jahrzehnten geprägt, indem wir uns zusammenraufen und Kompromisse suchen und Kompromisse schmieden. Wir haben diese Fähigkeit vielleicht etwas verloren. Und das war eine der Stärken, um die wir bewundert werden. Und das ist eine Vorlage, die diesen Kompromiss ja nicht leichtsinnig herbeigeredet hat, sondern gesucht hat und abgesprochen hat. Und wenn ich heute um mich schaue, sind alle Kantone dafür, Städte und Gemeinden sind dafür und auch die meisten Wirtschaftsverbände oder alle Wirtschaftsverbände unterstützen diesen Kompromiss. Auch in der Frage des Referendums war diese Frage der Koppelung eine untergeordnete. Und aus dieser Seite kamen sehr, sehr wenige Unterschriften am Schluss zustande. Also ich denke, wir müssen tatsächlich immer wieder auch an unsere Kultur erinnern, die den Kompromiss sucht, seit wir diese neue Bundesverfassung haben. Das war eigentlich der Kern unserer Verfassung. Und es ist eine Stärke, Kompromisse zu finden und nicht eine Schwäche. Merci, prochaine question, Monsieur Wittrich. Je relance la question peut-être autrement. Est-ce qu'avec ce projet, on joue quand même pas avec les limites de l'unité de la matière? Die Einheit der Materie kann man natürlich immer wieder diskutieren. Ich habe insbesondere in der Kommission Ständerat darauf hingewiesen, dass man diese Frage klären soll, weil der Bundesrat hat die nicht behandelt, weil es ja kein Projekt war des Bundesrates. Das Bundesamt für Justiz hat dann ein Gutachten verfasst zu handeln der Kommission, hat für und wieder abgewogen und ist zum Schluss gekommen, dass das unter dem Begriff Einheit der Materie noch zulässig ist. Und wir vertrauen in der Regel dem Bundesamt für Justiz, wenn wir rechtliche Fragen im staatsrechtlichen Bereich zu treffen haben. Ich sage noch etwas für, dass wir hier, dass wir hier, dass wir ein Projekt haben, und dass wir un Projekt haben, und dass wir ein Projekt, nicht zwei Details haben, und dass wir die Frage, die Frage, die Frage, in dem Grunde genommen, in dem contexte der Rejet der Reformen, die wir vorigen, in dem Grunde genommen haben, die wir in den Reformen, alle waren, die wir aber nicht verhaftet sind. Das ist nicht so, dass es nicht wert ist. Dann wurde auch gesagt, dass wir eine bestimmte Reformationen haben, est nécessaire. À partir du moment où on a une discussion sur la compensation, on a évidemment des éléments complémentaires qui vont être retrouvés dans le même projet. Donc la critique aujourd'hui en disant qu'il faut pouvoir dire oui à une partie et non au reste, reviendrait dans le fond à empêcher à l'avenir toute réflexion sur des compensations et des équilibres à trouver dans un projet. Et là, il faut être relativement prudent. Je crois que cette capacité à trouver des compromis et des compensations fait partie de la culture politique de notre pays. Pourquoi j'étais relativement surpris de ce débat sur l'unité de la matière ? Parce qu'on pourrait vraiment mener cette discussion sur quasiment chaque projet qui sort du Parlement. Il y a toujours quelqu'un qui dirait je suis d'accord avec cet article, mais pas avec celui-là. À la fin, c'est la capacité à faire des compromis. Alors c'est vrai, c'est un compromis important. Mais en fait, c'est un compromis qu'on en connaît déjà depuis longtemps dans notre histoire politique. Merci. Est-il encore des questions ? Oui. J'ai une question à M. Berset sur le plan de l'AV-reform. Il y a des partenaires qui a la question à M. Berset sur le plan de l'AV-reform ? pour montrer, ce qu'ils veulent faire en place ? Oui, parce qu'on a besoin d'un grand nombre de la finance. C'est un grand nombre de la finance. Nous devons donc avoir un projet d'un projet, qui traient vraiment l'économie, ce que la communauté a décidé. Je peux vous dire, c'est très vite. Oui. Oui, je vous en prie, prochaine question. Une question sur ce narratif de la compensation. Je veux dire, c'est que les steuernes pour juridiques et compétences par des coûts de naturels. Ce n'est pas une compensation, c'est-à-dire qu'ils seuls et qu'ils seuls et qu'ils seuls. Je pense que c'est à prendre conscience, que la communauté n'est pas juridique juridique, mais la communauté, c'est que la communauté n'est pas discuté. C'est-à-dire qu'ils ont été discutés par la question. C'est-à-dire qu'ils ont dit que les entreprises ont des coûts de naturels, c'est-à-dire qu'ils ont des coûts de naturels. 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 Et donc, c'est ce qui concerne l'Université de l'Université de l'Université. Et donc, c'est ce qui concerne l'Université de l'Université de l'Université. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada